Moi j'ai une question Patrick par rapport au fait de leur apprendre à apprendre, l'idée c'est de le faire pendant les cours disciplinaires ou alors vous avez des cours spécifiques pour justement comprendre les méthodes de travail qui favorisent les réussites ? Alors il y a deux choses, là j'ai parlé plus de l'aspect par matière, donc c'est fait dans les cours de mathématiques et donc les quiz sont sous deux formes, je vais essayer de revenir rapidement dessus. C'est juste, c'est là, il y a deux types de quiz, il y a le quiz papier qu'on fait au début de chaque séance, chaque TD et puis la version WIMS qu'ils font chez eux. Maintenant c'est dans le cadre d'un cours de mathématiques. Après comme ça a été dit avant, pour rappeler aux étudiants que les conditions de travail à l'université ne sont pas tout à fait les mêmes qu'au lycée. Ça c'est fait en début de semestre, mais hors du cours de mathématiques, c'est une séance générale. Donc les étudiants pendant deux heures à peu près, on les fait réfléchir sur ces changements et sur les stratégies qu'ils y ont laissées. Et éventuellement, on leur montre des petits films d'anciens qui leur parlent de ce qu'ils ont vécu au cours de ce premier semestre et les sensibilisent sur le fait qu'il faut s'adapter très rapidement au cours du premier semestre. Donc il y a les deux, à la fois dans le cours et à la fois en dehors, dans le cadre de la formation. Je voudrais juste vous poser une question sur les tests, la fréquence des tests et surtout sur, mettons que vous avez une première semaine de cours, vous faites un test, il y a une deuxième semaine de cours, vous faites un test. Ce test porte sur la semaine qui vient de s'écouler ou sur l'ensemble de ce qu'ils ont vu jusque là ? Alors, il y a les deux. Alors déjà, les séances sont découpées en un cours d'amphi, ça correspond à peu près à trois séances de TD. Et donc en TD, ils ont ce type de test qui porte sur les connaissances du cours. Et donc, ce qu'il y avait dit tout à l'heure, c'est que l'étudiant, la première fois, des fois, bien souvent, lorsqu'on leur donne le cours, la première fois, ils n'ont absolument rien à retenir du cours. Ils n'ont pas préparé leur TD et donc ils n'en remplissent absolument rien. Et donc, par contre, ils mettent leur nom. Et donc, le coup d'après, je leur redonne leur propre feuille. Et donc, là, ils ont un petit peu travaillé. Et donc, ils voient sur les trois séances, il y a une évolution. Ils voient leur évolution au cours des trois séances. Et puis, il y a d'autres tests qui sont faits juste avant l'examen. Donc là, on va plutôt travailler. On va les faire travailler sur les cartes mentales qu'ils ont préparées en TD. Ou là, on va leur demander. C'était le dernier transparent. Là, évidemment, ce n'est pas fait en TD, mais c'est fait avec WIMS. C'est celui-là. Où là, c'est juste un travail qui est fait sur les cartes mentales. Il faut qu'ils travaillent en TD à la fin des trois ou même de deux chapitres. Puisqu'ici, il y a au moins deux chapitres. J'avais une question, si vous permettez. Et une remarque. Je suis ici. Juste une question. Pourquoi faites-vous, en début de TD, une évaluation au papier, alors que vous avez la possibilité de la faire sous WIMS ? Et vous la faites d'ailleurs sous WIMS par ailleurs. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que les étudiants ne regardent ni leurs cours, ni leur TD avant de venir en TD. Et donc, lorsqu'on va démarrer une séance, on va leur faire travailler sur un exercice particulier. En fait, ils n'ont pas les outils en main. Donc, l'idée, pendant cette séance, juste avant le TD, c'est qu'en fait, ils se remettent à jour. Je les oublie, en fait, à regarder leurs cours. Pendant dix minutes, ils regardent leurs cours dans mon TD. Alors, vous allez me dire, c'est une perte de temps, puisque ce travail, ils devraient le faire chez eux. Mais en fait, ils ne le font pas les premières années. Il faut être bien conscient de ça. Ils ne font pas le travail avant. Donc, à partir de ce constat, on met ces quiz au début de TD. Alors, il y a plusieurs effets. Le premier, c'est que déjà, ils viennent d'un autre cours. Et bien, pendant dix minutes, ils se concentrent. Ils sont vraiment, surtout les étudiants ces dernières années, ils ont une difficulté à se concentrer. Donc, pendant dix minutes d'un quart d'heure, il n'y a pas un bruit dans le TD. Donc, ça leur permet d'entrer vraiment dans le TD. Comme avant de faire un bat de foot, on s'échauffe. Et bien là, il s'échauffe. Ce n'est pas la nécessité de la faire. C'est tout à fait justifié. C'est-à-dire que vous pouvez faire... Enfin, je me pose la question. Puisque pourquoi ne pas la faire sous WIMS, à partir d'un téléphone portable, avoir un feedback, et avoir exactement ce que vous faites avec une trace ? Je vous réponds justement. Donc là, il y a le fait qu'au début de TD, ils sont concentrés. Je suis sûr qu'ils sont tous concentrés sur ce qu'on va voir juste après. Et le deuxième avantage que je vois, c'est qu'en fait, ils ont la progression. Ils l'ont directement sur la feuille de papier. Alors, avec WIMS, ce qu'on peut voir, c'est effectivement le temps qu'ils ont mis sur un exercice. On peut voir les exercices sur lesquels ils ont des difficultés. Mais c'est difficile de faire cette rétroaction en direct. Alors que là, l'étudiant, il a sa fiche. Il voit ce qu'il connaissait avant. Et donc là, je vois les étudiants qui sont contents parce qu'ils ont retenu un cours ou mécontents parce qu'ils ont oublié une partie. Et ça, eh bien, ça se florise, ça ancre, ça permet d'ancrer les apprentissages. Donc, je prends sur mon cours de TD pour les obliger à regarder le cours. Après, évidemment, je ne m'amuse pas à faire ça avec les deuxièmes années. Parce qu'en fait, ils ont pris le pli. Une fois qu'ils ont pris le pli au semestre 1, eh bien, lorsque je les ai en deuxième année, ils prennent l'habitude de regarder le cours avant. Et donc, je n'ai plus ce problème là. Mais c'est un travail que je fais surtout pour le semestre 1. Ensuite, vient mon commentaire, mais qui s'adresse plus aux développeurs de WIMS. et qui rebondit sur la mémorisation et qui correspond à la répétition espacée et à la mémorisation du cours. Est-ce que c'est juste une proposition que je lance ou une question que je lance aux développeurs ? Est-il possible d'imaginer un exercice WIMS qui pourrait être refait de façon espacée sur une période, par exemple, d'un mois ? C'est-à-dire que l'élève, à partir du moment où il l'a fait une fois le jour, un jour donné, l'exercice se reprogrammerait automatiquement pour être refait trois jours après, une semaine après et un mois après, de façon à faire en sorte que cette mémorisation espacée soit pré-programmée. Alors, j'imagine que vous ne pouvez pas répondre à cette question, mais voilà, je profite du fait que vous en ayez parlé parce qu'à titre personnel, n'ayant pas cette possibilité sur WIMS, j'utilise en complément, peut-être que certains d'entre vous connaissent, les cartes en key, les flashcards, qui se pré-programment et qui permettent cette expédition espacée et qui permettent de passer de cette mémoire à court terme à un moment à long terme. Ça existe déjà, puisque c'est vous qui programmez l'ouverture des feuilles. Donc, il suffit simplement de faire une programmation adaptée à votre rythme et donc vous ouvrez une feuille, vous la refermez juste après. Donc, l'étudiant est obligé de répondre régulièrement aux feuilles que vous avez ouvertes. Sinon, c'est une façon très simple de programmer les régularités. Ça, c'est très important parce que si on ouvre une feuille WIMS et on leur laisse le temps, les étudiants, ils le font le dimanche pour le lundi matin. Donc, l'idée, c'est de programmer l'ouverture des feuilles et de façon à ce qu'elles se fassent plus régulièrement. OK, je vous remercie. Bonjour, merci. J'avais deux questions aussi. D'abord, l'effet testing, pour être clair, c'est ce que tu viens de décrire. Tu ne l'as pas dit à un moment. Donc, on organise un feedback régulier par des tests qui permet d'améliorer la mémorisation et l'apprentissage. Donc, c'était une question. Oui, c'est ça. Alors, l'évaluation formative, c'est le terme générique. Et l'effet testing, c'est ce qu'on trouve dans certains articles de recherche. Mais effectivement, c'est la même chose. Et tu as parlé de l'apprentissage de la conduite pour l'acquisition des automatismes. Moi, cette histoire me fait encore plus penser à l'apprentissage du vélo. Et là, en fait, moi, j'ai l'impression qu'avec raison, on leur met des petits trous sur leur vélo pour que dans leur première année, ils acquièrent une bonne stratégie d'apprentissage. qu'ils réalisent, comme tu dis, qu'il faut apprendre le cours à chaque fois, il faut consolider leur connaissance, etc. Est-ce qu'on a une idée, est-ce que tu as des idées, une expérience de comment je fais la transition qui suit ? C'est-à-dire, petit à petit, je veux quand même amener des étudiants à être capables de suivre un cours sans qu'on leur ait fait des béquilles toutes les trois semaines. de « Alors, tu as bien appris ton cours, tu as bien assimilé » et qu'ils deviennent capables, justement, de s'auto-réguler, de s'auto-tester et de se demander toutes les semaines « Est-ce que j'ai bien compris ce qui s'est passé ? Est-ce que je suis au niveau ? » Alors, pour répondre à ta question, en fait, le travail qui est fait là, il est pour... Il est pour les étudiants qui sont là, en fait. Toute cette partie-là, les bleus et les rouges. Donc, les rouges, ce sont ceux qui n'ont pas du tout validé. Et donc, ceux-là, si on ne fait pas ce travail en avant, bon, les pairs, ils ne reviennent plus au semestre 2. Et il y a ceux-là, en fait, qui sont tangents. Et ce qui se passe, c'est bien si, au semestre 2, je n'ai plus ce problème-là. Les étudiants, ils ont justement acquis cette méthode. Je n'ai plus besoin de faire des quiz comme avant. ils viennent, ils ont compris, en fait, ce sentiment d'efficacité dont il a parlé tout à l'heure. Ça se fait, voilà. Et il roule, exactement. C'est vraiment la régularité. Alors, le problème des apprentissages en ligne, pour rebondir sur ce qui était tout à l'heure, c'est que l'étudiant, en tout cas, n'a pas forcément d'outils permettant à l'étudiant d'indiquer, voire d'indicateurs qu'il montre qu'il est en train d'apprendre. Alors que la version papier, il le voit. Il voit tous ses copains qui travaillent, et puis lui, il ne sait rien faire. Le coup d'après, il travaille. Et donc, il a cette régularité. Alors, avec WIMS, on peut voir quels sont les exercices sur lesquels ils ont des difficultés et revenir, mais c'est sur le groupe, ce n'est pas sur un étudiant. Alors, il faudra, s'il y a une chose à faire dans WIMS, c'est permettre de construire des indicateurs. Et ça, effectivement, on peut le faire, mais chacun devrait le faire, et le faire en lien avec son cours. WIMS, c'est qu'un outil. Il faut absolument, ça a été très bien dit juste avant, c'est un outil, il faut le coupler à l'outil pédagogique, à l'activité pédagogique. Oui, bonjour. Moi, j'avais une petite question sur le temps entre chaque feedback et le moment où on arrête d'en faire un peu, parce que je suis enseignante de mathématiques en lycée, et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, et on passe rapidement d'un chapitre à l'autre, et du coup, j'ai du mal à faire des feedbacks souvent. Par exemple, si on se dit, chaque semaine, on fait un feedback, finalement, on n'a pas beaucoup de feedback pour chaque chapitre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, est-ce qu'au prochain chapitre, on continue à faire des feedbacks sur le chapitre d'après, mais du coup, ça fait un truc, ça fait des feedbacks énormes, donc qui ne sont pas forcément réussis, ou on se dit, si certaines compétences sont acquises, donc on arrête de faire des feedbacks dessus, mais peut-être qu'on va les perdre après. J'ai un peu du mal à me dire, comment je vais réussir à faire des feedbacks sur tout, tout le temps ? Ça me paraît un peu compliqué. C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je me suis posé la question, et l'organisation de mon cours fait que j'ai trouvé cette régularité-là. Je ferai un cours différent, et il faudrait que je me repose la question de la régularité. Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser dans la mise en place de la stratégie pédagogique. C'est sûr que si on a peu de séances, il va falloir faire le feedback, peut-être laisser les étudiants ou les élèves faire le feedback chez eux. Moi, j'ai des enfants au collège, qui avaient, alors ce n'était pas WIMS, mais ce genre de choses, et mon gamin, il était tout le temps sur ses exercices en ligne. Et donc, au collège, l'enseignant de mathématiques a réussi à trouver le lien. Mais je pense que ça dépend de la structuration de votre cours. Mais il faut... Ce n'est pas WIMS qu'il va faire que les étudiants apprennent. C'est la manière dont vous allez structurer votre cours et leur permettre de réactiver régulièrement. L'idée, c'est qu'il faut s'asseoir et réactiver régulièrement. Oui, bonjour. On a parlé là de contrôle final. Il y a aussi des scénarios à contrôle continu. Et l'un des griefs que l'on fait à ces scénarios de contrôle continu, c'est un apprentissage un petit peu en fenêtre. C'est-à-dire que j'apprends des choses à la fenêtre numéro 1, j'oublie, j'apprends à la fenêtre numéro 2, je ne réussis pas trop mal parce que c'est proche, etc. Et quand j'arrive à la fenêtre numéro 3 ou 4, j'ai largement oublié ce qui a été contrôlé la première fois. Alors, il y a effectivement des parades. Il y a donc effectivement les consolidations avec des tests périodiques. Et il y a ce qui a été exposé hier par Nathalie Sayac dans le cadre du système de la liste de révision des révisions par contrat de confiance où on peut, par exemple, dans le contrôle numéro 3, mettre de façon explicite une question qui, en fait, était au programme du contrôle numéro 1 et donc de façon à... Puisque c'est une liste de révision qui est connue et qui occasionne des échanges avec les questions-réponses, faire en sorte qu'on évite cet écueil de l'apprentissage en quelque sorte séquentiel avec oubli séquentiel de ce qui a été appris avant. Voilà, c'était un peu pour faire le lien entre hier et aujourd'hui. Alors, juste pour répondre là-dessus, à l'université, c'est très important parce qu'effectivement, le DUT ou même la licence se fait en six semestres. Donc, ce n'est pas ce que vous allez faire au semestre 1. Vous allez devoir le réutiliser après. Mais au-delà, dans un simple semestre, permettre, faire des cas pratiques dans lesquels l'étudiant... J'ai parlé de connaissances conditionnelles. Faire un cas pratique dans lequel l'étudiant va devoir choisir l'outil permettant de répondre à la question. C'est très important. Et ça permet justement d'avoir ce travail tout au long de l'année. Donc, il y a des feedbacks réguliers sur une compétence particulière du coup. Et après, il y a un cas pratique dans lequel l'étudiant va devoir réactiver tout ce qu'il a vu au cours du semestre. Et ça, le cas pratique le permet. Mais ça se travaille. Il faut aider l'étudiant avec les cartes mentales à lire un énoncé, à retrouver le bon outil en répondant à la bonne question. Et ça, WIMS le permet. Oui, je me permets de revenir. C'est très intéressant, effectivement, de voir comment on peut combiner des épreuves en temps limité et des projets sur la durée. C'est un peu ça. Ça n'a pas encore été beaucoup dit au cours du colloque, mais je crois que c'est une très bonne remarque. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je propose qu'on remercie encore Patrick. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada